Dans cette leçon-là, j'aimerais maintenant entrer dans les détails pour décrire la totalité des signes qui doivent se réaliser avant la fin du monde. Comme je le disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas donner une date pour la fin du monde. Par contre, nous sommes invités par le Seigneur à regarder les signes des temps qui annoncent cette fin du monde. Seulement, comme je l'ai dit dans la première leçon concernant la fin du monde, les textes sont ambigus. Ils signifient systématiquement, et c'est le cas pour tous, trois choses. Notre mort individuelle, la fin des générations et la fin du monde. Du coup, on est assez embêté. Mais, tout de même, en regardant tous ces signes, on peut s'apercevoir que certains, explicitement, concernent toutes les générations sans exception. Jésus, dans le chapitre 24 de Matthieu, parle de l'arrivée de tremblements de terre, de guerre, de bruit de guerre, de famine, d'épidémie. J'ai vu une personne qui m'écrivait sur internet et qui me disait « Est-ce que vous ne trouvez pas que l'épidémie de Sida ou la grippe aviaire qui se prépare sont des signes qu'annonce la fin du monde puisque c'est annoncé ? » Et bien, j'ai répondu à cette personne-là, mais ça a eu lieu à toutes les générations. Si, au moins, nous vivions à l'époque de Saint Vincent Ferrier et que nous étions témoins de la peste noire qui a tué en Europe un tiers des habitants. Si, au moins, nous vivions en 1918, quand la grippe espagnole a fait plus de morts que la guerre 14, nous pourrions nous dire, mais c'est certainement un signe de la fin. Or, là, ce que nous constatons actuellement, c'est qu'une épidémie pourrait très bien arriver, mais que les épidémies, elles sont plutôt moins importantes que dans le temps, parce que la médecine a énormément progressé. Et bien, la raison en est que les signes que je viens de citer signifient la fin du monde, mais à chaque génération. Quand un tremblement de terre, quand un tsunami tue cent mille personnes dans un pays, et bien, nous sommes invités à nous rendre compte, une fois de plus, de l'extrême fragilité de nos vies. Il suffirait que ça arrive sur notre maison et elle s'écroulerait sur nous. Nous connaîtrions la fin du monde. Donc, ces signes-là, ne doivent pas être particulièrement pris pour le troisième sens de la fin du monde, c'est-à-dire la fin des fins. Il faut les regarder pour d'autres choses. Nous constatons qu'il y a une série de signes qui, au sens littéral, ne peuvent pas être pris pour chaque génération. Parce qu'ils se produisent une seule fois. Ce sont les signes qui annoncent la fin des fins. Alors, je voudrais en citer quelques-uns. Et puis, dans les leçons suivantes, un par un, je les prendrai et je les analyserai. Comme je l'ai dit, l'un des signes les plus importants et qui est valable jusqu'à la fin du monde, c'est le peuple d'Israël. Eh bien, le peuple d'Israël, nous avons, en ce qui le concerne, sept signes qui sont annoncés et qui doivent se réaliser avant la fin du monde. Donc, je les répète rapidement, puisque je les ai dit déjà tout à l'heure. La destruction du Temple de Jérusalem. La déportation de ce peuple. La Shoah. Le retour de ce peuple dans sa terre et qui récupère Jérusalem. L'Arche d'Alliance retrouvée. Le Temple de Jérusalem rebâti et la gloire de Dieu qui tombe dessus. Et enfin, le septième signe. La reconnaissance par ce peuple, politiquement, au niveau de cet état du Christ comme étant le Messie. Ça, c'est la première série de signes, je dirais, presque la plus facile à analyser, puisque, comme je l'ai dit, ces signes n'ont rien de mystique et doivent se réaliser politiquement dans l'histoire de ce peuple. La seconde série de signes, concerne l'Islam, qui est une autre religion. Donc, nous verrons, dans une leçon, que l'Islam doit être regardé avec intérêt, comme le dit le Concile Vatican II. Ça ne veut pas dire que l'Islam vient de Dieu. C'est beaucoup plus subtil que ça. En tout cas, pour nous, chrétiens. Mais ça veut dire que l'Islam porte en lui des prophéties, et que ces prophéties ont certainement une origine divine. Parce que Dieu ne peut pas laisser plus d'un milliard d'hommes, comme cela, dans l'erreur, alors qu'une religion comme ça ne peut se développer, disait Gamaliel, que si elle reçoit une certaine bénédiction de Dieu. Donc, nous analyserons ces signes qui doivent se réaliser avant la fin du monde. J'aurais pu traiter des signes dans bien d'autres religions. Mais là, je ne suis pas assez calé en théologie des autres religions pour les développer. C'est pourquoi la troisième série de signes concernant la fin du monde touche l'Église des chrétiens. Et ces prophéties sont très nettes. Elles annoncent une diminution de la chrétienté, quasiment sa disparition. Ces signes-là sont accompagnés par un mystère concernant la personne du pape. C'est l'Évangile selon saint Jean à sa fin qu'il l'annonce. Mais aussi l'annonce explicite que jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours quelques chrétiens qui prieront et qui comprendront le mystère qui est en train de se vivre. Donc, j'aurai une leçon particulière pour décrire ces signes concernant l'Église. La série de signes suivants concerne la venue de l'Antéchrist. Sauf que, dans l'Évangile, on voit que saint Paul parle de plusieurs Antéchrists qui sont déjà venus et saint Jean aussi. Ce qui veut dire que ce signe-là n'est pas seulement valable pour la fin des fins, mais pour toutes les générations. Saint Jean dit qu'il y a déjà eu beaucoup d'Antéchrists. Et vous les avez vus, ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas avec nous. C'est pourquoi on peut dire qu'à chaque génération, il y a un Antichrist ou plusieurs. C'est-à-dire un homme politique ou un savant ou un philosophe qui enseigne l'inverse du Christ, c'est-à-dire l'inverse de la priorité de l'humilité et de l'amour et de la priorité de la vie éternelle. Tout homme qui enseigne la priorité de la vie sur terre et la priorité d'autres vertus que l'humilité et l'amour, ça peut être la prudence, ça peut être la force politique, ça peut être l'honneur. Et bien cet homme-là est un Antichrist. Seulement, appliqué à la fin du monde, il y a un Antichrist particulier, le dernier des Antichrists qui est annoncé. Et celui-là se distingue de tous les autres par sa perfection. Non pas qu'il commet toutes les sortes de mots, puisque cette époque-là est décrite par l'Écriture comme une époque de paix et de sécurité. Mais en ce sens que, en ce qui concerne les âmes, on ne verra jamais, jamais, dans toute l'histoire, quelque chose d'aussi dangereux et qui puisse aussi efficacement conduire en enfer. Donc ce sera un Antichrist, une personne, qui aura la caractéristique d'instaurer un gouvernement mondial et dont la sagesse sera carrément celle qu'avait prêché Lucifer, Adam et Ève au début de l'humanité. Le livre de l'Apocalypse annonce un signe grandiose. Il parle d'une femme, douze étoiles l'entoure, la lune est sous ses pieds et elle crie dans les douleurs de l'enfantement. Cette femme peut avoir plusieurs sens, ça peut être l'humanité, puisque l'humanité est en gestation de son propre salut actuellement. Ça peut être aussi l'Église, puisque l'Église, à travers son chemin, que je viens rapidement de rappeler, elle aussi est en train d'acquérir petit à petit un cœur de plus en plus humble. Mais ce signe grandiose, c'est surtout la Vierge Marie. On peut donc dire qu'avant la fin du monde, il y aura une série de signes donnés par la Vierge Marie. Et pour une raison très simple, c'est qu'elle doit préparer le retour de son Fils. De la même façon que Jésus, la première fois, est venu par Marie, de la même façon, Jésus reviendra avec une préparation réalisée par Marie. C'est elle qui doit préparer la petite Église qui, vers la fin du monde, sera capable d'être là jusqu'au bout en comprenant dans la joie qu'en fait, ce qu'elle est en train de vivre annonce le retour du Christ. Ensuite, je décrirai toute une série de signes moins importants, mais qui sont assez significatifs. En fait, il y a un principe théologique qui dit que ce qui s'est réalisé au début, dans le livre de la Genèse, reviendra à la fin de manière analogique dans le livre de l'Apocalypse. Si bien que nous verrons toute une série de textes que décrit les douze premiers chapitres de la Genèse, et qui sans doute se réaliseront mystérieusement, de nouveau, vers la fin du monde, explicitement. Je pense en particulier, éventuellement, au fait que les hommes, peut-être, vivront beaucoup plus longtemps. Mais je pense aussi que le dernier des signes, celui que Dieu ne permettra pas, est annoncé explicitement par l'Écriture. À savoir, que jamais, jamais, les scientifiques de l'humanité, n'arriveront à faire qu'on puisse vivre toujours sur terre. Quand les hommes cesseront à cela, on peut dire, que sans doute le dernier signe, le signe ultime sera donné à l'humanité, comme quoi le début et la fin se sont rejoints. Alors voilà, je vais commencer à les traiter un par un, et le premier d'entre eux, va donc concerner le peuple juif et son mystère. Ce sera l'objet de la leçon suivante. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada